Alors c'est parti les amis, la finale est partie, la finale est partie, et donc le premier match entre Alonso Gray Fox, on le connait bien, et justement Roxa, Roxa qu'on voit comme peut-être meilleur MVP de cette compétition pour l'instant. Non mais Roxa c'est, pour moi c'est MVP de la compétition actuellement. Donc Sofiane Shems, moi je suis à 3, 20, 30, 40, 50, pour que vous vous mettiez un petit peu près au même niveau, qu'on spoil ça. Ouais, ça marche. Ok, moi je suis à 4 minutes pile là, bah 4,10, 4,20, 4,30, alors je sais pas après quoi. Et là, Gray Fox qui fait tourner tranquillement dans son camp, pas se précipient, alors là ça a pas joué l'engagement, ça a pas joué l'engagement, on avait beaucoup de bubs sur l'engagement. Ouais. Ouais, du coup, voilà, il y a eu une attaque, attention, attention, voilà, c'est bien joué, dans la surface de réparation. Ouais, t'as un petit peu de retard. Salut tout le monde dans le chat. Il n'y a pas de finale pour la troisième place, je crois pas. Je crois pas. Non mais il n'y a pas de finale. Luthor, pour pas qu'on ait de retard, pour qu'on ait exactement la même chose, partage ton écran dans le Discord. Ah non, voilà, là c'est bon, mais t'as vu les réglages, ça va tout me faire sauter. Ah ouais, d'accord, elle est technicien. C'est ça. Ouais. Là, moi, je regardais sur le live de Joël pour me caler, avec les minutes. Tiens, là, je suis à 12.20. Ouais, attends, moi, là, je veux juste de passer à 12.10. Ouais, d'accord. J'ai 20 secondes de retard sur toi. Allez, l'Italie, là, c'est... Ah, du coup, t'es sur le live de Joël, c'est ça ? Non, ben là, c'est moi qui s'enlève tout à l'heure. Non, c'est lui, c'est lui qui stream. Attention à l'Italie, là, attention à l'Italie. Ouais, bien défendu. Moi, ce qui m'impressionne chez Roxa, c'est sa défense. Je trouve que... Même des fois, il se fait un petit peu dépasser, il arrive à rattraper. Là, ok. J'aime ce que Roxa, c'est un joueur que tu connais ? Non, c'est un ancien joueur. C'est un ancien joueur. Ouais, c'est très bon joueur. Oui, un mètre quart, je le mettrai sur YouTube. Qu'est-ce que c'est un... Ça sera un... Ouais, dis-moi. C'est un pseudo, c'est un pseudo qui était déjà là, donc, il y a quelques années. C'est vraiment le mec qui a connu les PES, il les a vus passer, donc il a de la ressource. Il n'a jamais vraiment... Attention, la frappe ! Ah, t'es très en retard, frère. Sérieux ? Ou là, on avance. Attends. Attention, la frappe, ouais, t'es en avance. En fait, il n'a jamais performé, il n'a jamais... Pour l'instant. Non, 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 il n'a jamais été au sommet, parce que, comme je te dis, les dernières années, on les connaît, les noms. Oui, Ettorito. Il y avait Christopher, Ettorito et Ousmane Kabil, on les connaît. Mais là, ce gars-là, c'est un ancien, il n'a pas 18 ans, c'est quelqu'un qui est confirmé. Ouais, bien sûr. Et Gray Fox ? Gray Fox, honnêtement, je ne te vends pas, moi, je ne me connais. Pareil, franchement, moi, c'est... Ouais, ouais, mais il est vraiment le roster italien, moi, je ne connais pas vraiment, tu vois, c'est... Pour l'instant, les plus grosses occasions, elles étaient pour l'Italie, mine un petit peu ce début. Non, mais ils vont le faire... Moi aussi, Davos. À ce niveau-là, ce n'est même plus un hold-up, mais ils vont, je sens que là... Tu sens l'Italie ? Bah là, le match, franchement, ça se passe plutôt bien pour... C'est vrai que si... Déjà, s'ils tapent Roxa... Bon, après, c'est en BO5, hein. C'est en BO5, ouais. C'est ça. Et il reste du temps pour... C'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer tous les quatre, à chaque fois. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est très intéressant, oui. Vous allez voir. Oh, et voilà ! Et le but ! Eh ben voilà, Roxa, une occasion, un but. Et c'est peut-être ça, quand on est vraiment en forme dans l'e-sport, c'est peut-être ça. C'est ça. Ils font vieux champion d'euro.coop. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Du coup, les gars, vous êtes également sur le site YouTube, vous pouvez réfléchir, comme ça, on essaye d'avoir à peu près les mêmes minutes. Vous réactualisez ? Ah mais là, il faut en profiter. Moi, je suis à une seconde du... Je dois être à 3-4 secondes en retard sur le live de... Parce que là, le temps avait été ralenti. Ouais, mais après, moi, ça va se ralentir tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais, le but est beau, hein ? Ça passe dans l'axe. Ah non, mais l'action est propre. L'action est très propre. Il laisse partir, en fait. Ouais, il y a un petit rebond qui lui fait contre-favorable. Et derrière, c'est ça qui a pris toute la défense de travers. Il résiste bien. Il est costaud, hein ? C'est sûr. Je ne sais pas qui c'est ce numéro 9. Il a joué du physique. Il a joué du physique. Il a joué du physique, c'est vrai. Je ne sais pas qui c'est ce numéro 9, là. Mais il est costaud, hein ? Il est trop vite. Il est trop vite, ouais. Il est trop vite. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'est-ce qu'il est costaud ? Il est en première ligue, là. Il est en contre-vict, ouais. Qu'est-ce 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 qu'il est costaud ? Allez, attention. Peut-être encore... Allez, là, c'est peut-être le contre pour l'Italie. Il faut qu'il va essayer de lancer. Ouais, moi, je trouve qu'il défend bien, Roxane. Je trouve que c'est propre. Parce que l'Italie, là, ils ont aussi un peu de pression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont dans une situation qui est totalement différente du match précédent, où ils étaient outsiders. Maintenant, ils ne sont pas forcément favoris, mais ils ne sont pas forcément outsiders. Du coup, c'est dans une situation où ils sont obligés de prendre des risques. Parce que le Serbe, en face, il se dit, écoute, moi, je ne suis pas favori, donc maintenant, à toi de jouer à mon ami. Mais est-ce que Shems et les amis, est-ce que justement, ils ne savent pas passer favori, les Italiens, à avoir battu les Français ? Bah, je ne pense pas, parce que la Serbie, pour tous ceux qui regardent le tournoi, c'est l'équipe qui a un peu brillé pendant le tournoi, alors que l'Italie, elle est un peu, on va dire, passée par des petits trous de souris, parce qu'au match contre la France, ils ne sont battus Israël, tu vois. Attention ! Attention ! Attention à l'égalisation ! Et l'égalisation ! Et voilà, l'égalisation sur un beau centre de tiro immobilier. Ouais. C'est pareil, encore. On voit du but, hein. Ouais, moi, je vous le dis, ce n'est pas fini. Alors, la Serbie joue très bien, mais attention à l'Italie. Attention à l'Italie ! Ah bah, non, on ne peut pas être plus partiel, parce qu'on est deux à penser que l'Italie va gagner, deux à penser que la Serbie va gagner, donc on ne peut pas être plus partiel. Puis, moi, personnellement, je m'en fous que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Ouais, moi, de toute façon, c'était la France ou rien. Voilà. Mais un peu de son du live. Mais non, à Davos, on va entendre les... Les commentateurs. Les commentateurs, ouais. Après, Luton, normalement, n'hésite pas à faire activer le partage d'écran, ça ne devrait pas bouger ton overlay, normalement. Parce que tu as déjà ta petite case qui est déjà calée. Ah, tu me fais peur. Non, non, je te dis, t'inquiète. Non, t'inquiète. Décis-toi, je t'inquiète. Puis, ça ne sert à rien le partage d'écran, il y aura le même décalage, ça passe... Non, parce que du coup, on n'aura pas... Il y avait un décalage, à l'heure, avec Joël. Même avec le partage d'écran. Non, non. Non, 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 non. Ça, parce qu'il y en a qui a gardé sur leurs écrans. Voilà, exactement. C'est beau comme ça, Davos. J'étais un peu... Ah, mais j'ai deux écrans, moi. Bah, justement. L'Italie a plus de ressources que... Lulule, laisse se te former. Non, non, non. Voilà, exactement. Allez, attention, le ballon par-dessus. Il résiste encore une fois, immobilier. Et le lob ! Oh, quel but ! Oh, quel but ! Oh, mais immobilier, il est énorme. Immobilier, il est énorme, physiquement. T'as vu, il résiste, le défenseur. Jamais, il n'a réussi à repasser devant l'Italie. Ça a démonté ses conséquences. Avant la mi-temps. Avant la mi-temps. On est à la 40e. Le L1 triangle, une espèce d'Ousma-Bowl. Ousma-Bowl, voilà. Incroyable. Derrière, protection de balle. Il a utilisé des failles du jeu, quoi. L1 triangle qui passe très loin. Ah, bien sûr, magnifique. Mais c'est ta vie, d'où ça marche ? Il maîtrise du jeu. C'est très, très, très bon. Par contre, l'alignement défensif, je ne sais pas où il est là. Du côté des Serbes, il y avait un... Oh, là, là, là. Et puis, il a résisté, là. Oh, là, là, avec le petit... J'ai l'impression qu'il avait lancé Bellotti côté gauche. Ça a fait monter le bloc d'un côté. Du coup, il a été couvert. Magnifique. Oui, une passe à la Pirlo, exactement, Hitman. Clairement. Ah, clairement. Tu sais, il a empêché le défenseur. Ah, physiquement. Il a été très, très bon. Et la passe qu'il a fait, là, ce n'est pas tout le monde qui peut la faire, puisqu'en fait, il faut un atout pour cette passe. C'est la carte qu'ils a... Surtout, ils appellent ça la passe dosée, en fait, dans PES, il y a un atout qui s'appelle la passe dosée. Il n'y a pas tous les joueurs qui l'ont. Par exemple, Di Maria, il a une capacité. Et du coup, s'il avait fait ça avec un autre joueur, tu n'aurais pas eu la même animation et pas forcément la même qualité de passe. Oui, voilà. Et du coup, ce qu'on vous disait tout à l'heure, ça a beau être du recalibré, les gardiens, les joueurs gardent leur capacité. Oui, oui, exactement. C'est ça, ils gardent leur... Leurs stats sont baissées, mais leurs capacités restent les mêmes, c'est ça ? Ils sont gardés, voilà, les capacités restent en temps. Et là, on voit, Greg Fox, par contre, il est passé en ultra-def. Et ça fait tourner. Et par contre, ça fait tourner pour quoi, les amis ? Pour éviter la 45e. Il ne faut pas qu'il donne le ballon de la 45e, sinon il peut se prendre... Attention, il l'a perdu, justement. Ah ouais, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais avec, c'est qu'il se fait de la frappe lointaine, là, et... Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, du coup, ça fait du bien pour l'Italie, de dominer. En ce début de deuxième mi-temps, 2 à 1. Attention. Ouais, attention, parce que là, il y a un cafouillage. Cafouillage. Ouais, ça a un peu emmêlé les pinceaux. Dégage timidement. Regardez la position de balle, quand même. Ouais, je savais, ça fait. Là, l'Italie arrive quand même à changer de style de jeu. Tu sais, ils laissaient pas mal le ballon. Là, ils ont 61% de position de balle, c'est... Ouais, mais... Ouais, ouais, moi, je trouve que là, c'est du beau jeu, là. Ça joue... Ouais, ouais, ils ont changé. Ouais. J'ai l'impression, avec du recul, là, par rapport... Ils avaient peut-être un plan anti-France. Parce que leur jeu, c'est totalement différent, là. Là, ils essaient vraiment d'avoir le jeu à leur compte. Ils créent déjà pas mal d'actions, ça joue vers l'avant, c'est... Ré, Iman. Attention ! Attention ! Oh, magnifique, la passe ! Oh, là, l'as-tu passe ! Ré, Iman. Je pense que t'es... Très dangereux, hein. Je pense que t'es aussi dégouté, quand même. Ça a pu être vraiment très, très dangereux. Je pensais qu'il allait frapper, moi. Donc, j'avais pas du tout vu la passe. Non, non, non. Je l'avais pas vue, hein. Je l'avais pas vue, hein. Heureusement qu'il était vraiment excentré au premier poteau, hein. C'était vraiment dur de la mettre. Parce que là, attention ! Ça aurait pu être vraiment dur de laïe. C'est la cam de base. Il n'y a plus de match. Ah ouais. C'est la cam de base, hein. Honnêtement, l'Italie n'a pas des malignités. Encore une nouvelle caméra. Ouais, c'est la nouvelle, la nouveauté de cette année, qui est très, très plaisante à regarder. Mais à jouer, c'est... Ouais, c'est vrai. Moi à jouer. On va pas se mentir. Surtout quand ça s'est loin, en fait. Ou sinon, moi, quand j'avais joué chez Konami, franchement, c'était... C'était bien parce que l'écran était vraiment grand, tu vois. Ouais, c'est quand tu sors un petit écran, ouais. De taille moyenne, c'est moins... C'est un peu plus compliqué, parfois. Mais on aura vu... C'est un plaisir. On aura vu quand même des superbes actions et des très beaux vêtements. Ouais. Oui. Tout à fait. Ouais. Franchement, au niveau de jeu, on avait des bons matchs. Notamment, bah, le Serbie, le BO3 Serbie-Rombani, qui était fou. Ah, je l'ai pas vu, moi, celui-là. Ah, c'est un truc de fou, oui. Ça marche dans tous les sens. Les matchs de la France, même si le dénouement est cruel, c'est des beaux matchs. T'as quand même des retours à chaque fois, des remontadas, des prolongations. Même le match qu'on rebute de l'OTI, le retour, c'est un très bon match. Ah, ouais. Enfin, il fait un très bon match. J'ai joué un peu avec le feu, côté Itali. Il y a un parti de place. Attention. Ouais, mais il peut se permettre. Enfin, il peut se permettre. À toute façon, le code favorable, le RISP, et le but ! Oh, non, 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 non ! Mais physiquement, c'est au-dessus. Physiquement, c'est au-dessus. Ah, Immobilier, c'est l'heure du tournoi. Immobilier, Bellotti, là, dans la surface, sont abougeables. C'est des chars d'assaut, les matchs. Alors, Sébastien a raison, Sébastien, parce que là, il faut savoir que ce qu'on regarde, c'est pas que la caméra de base. C'est un mode. Ils peuvent mettre des plans qu'on n'a pas normalement dans le jeu. Ouais. Malheureusement. Comme par exemple, là, on voit pas les... Vous voyez, on voit pas quand les joueurs font start, on voit pas leur menu, etc. Encore une fois, c'est une belle petite action. Il s'est fait absorber le défenseur. Ça a joué en petite passe. Et après, ça a fini... L'action est belle. La finition, c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Il y a un compte favorable et un rebond. Et ça revient sur lui. Mais l'action en elle-même est belle. Il y avait de l'intelligence. Il y avait du génie dans l'action. Une petite passe. Le défenseur a été absorbé. Il s'est fait avoir. Ça a joué en petite 1-2. Bon, après, un peu de réussite au niveau de la petite collision de balles. Et après, la belle finition de la tête. Et on n'en parle plus. 3-1 pour l'Italie. 3-1, deuxième période. Alors... C'est pas fini. C'est pas fini. Oui. Et puis, c'est un BO5. Donc, il va rester encore 4 matchs. Mais... Enfin, minimum. Mais ils prennent quand même déjà une bonne avance. Et ça met un peu la pression sur les serbes. C'est ça. Et la pression sur les serbes, en tout cas, notre ami Idé Koum n'a pas la pression. Car il vient de dire dans le chat qu'il est posé en slibar. Donc, c'est pas bien pour lui. Alors, on va voir. Mais à l'osnogrifox, t'as des fausseurs d'Idé Koum. Regardez son image en bas à gauche. C'est pas faux. Idé Koum avec un corps de fragile. C'est pas faux. Ça, c'était avant, les gars. Maintenant, il est comme ça. Maintenant, il est stable. Bon, mon chef s'analyse sur ce but. L'analyse, franchement, vous l'avez très bien fait. Propre, le gars a joué intelligemment, posé. Il commence à prendre confiance en lui, l'Italien. Il reste dans la lignée, en fait, de la positivité qu'il a obtenue face aux Français. Donc, c'est très bien. Mais il doit faire attention à une chose. C'est que c'est un BO5. Et donc, la Serbie peut s'adapter à son style de jeu. Ça, c'est dangereux. Parce que là, je trouve qu'il se précipite pas, mais quand il va attaquer, il y va vite et fort. Tu vois ce que je veux dire ? Et le jeu favorise ça. Il favorise vraiment la contre-attaque. Franchement, ça me fait peur d'avoir joué en petite passe dans leur camp. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est dans les... Regarde ! Oh ! Oh, le karma qu'il aurait dû prendre ! Hé, mais Sofiane, t'as tout à fait... Et peut-être le dire en plus. Quelle analyse. Ah, t'as tout à fait raison. C'est ça ? Oui, mais jouer avec le feu, comme ça, attention ! C'est un avertissement ! C'est un avertissement ! Ouais, tu vois, il découle, on en parlait tout à l'heure, le fait que ça ait joué online, ça y a fait... Attention, peut-être... Mais je trouve que, du coup, il est obligé de jouer beaucoup plus haut que ça et ça laisse beaucoup d'espace dans son dos. Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas comment ils font, par contre, je trouve que les pauses, elles sont super courtes. Est-ce qu'ils ont des pauses vraiment réduites ou quoi ? Là, mon pauvre Christopher, il aurait été en galère. Parce que je trouve que les pauses, elles sont super courtes ! Alors, il y a Hitman Legend qui dit qu'ils essayent de gagner du temps. Oui, bien sûr ! Alors, gagner du temps, oui, tout à fait, mais attention ! Attention à gagner du temps, mais intelligemment, non pas dans la surface de réparation... Même qu'à... t'as pensé la même chose ! Ah, mais ils ont quand même 62% de position de balle ! Par contre, ils ont la possession ! Et puis, deux buts d'avance, il ne reste qu'un quart d'heure ! Il a raison, il a raison ! Ouais, parce que là, qu'est-ce qu'on vient chercher ? C'est le titre ! Là, est-ce qu'il veut attirer le point de vue ? Attention ! Attention ! Attention ! Oh là 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 ! Oh là là ! C'est incroyable ! Oh là là ! Oh là là ! Incroyable cette action ! Attention ! Attention ! Attention ! Et là, ça met la pression ! Ça met la pression ! Ouais, 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 ouais ! Parce que là, deux deux, tu passes plus qu'à un but d'avance, il reste quand même du temps pour égaliser, ça peut encore nous donner un match à rebondissement ! La passe est magnifique ! La passe déviation est magnifique ! Un peu de réussite avec le poteau qui revient dans l'équipe ! Alors c'est de la réussite où il aurait dû la bête du premier coup ! Voilà ! Pour moi, la passe, elle est magnifique ! Pour moi, là, il doit y avoir un but ! T'as dit ! Le problème, c'est que... La passe t'a l'olade ! Il doit essayer de la prendre plus droite, c'est un R2 pour mettre un placé, mais bon, il y a but, donc tant mieux pour eux ! Incroyable ! Oui, tant mieux pour eux ! Et là, attention ! C'est pas fini ! Un 75ème minute de jeu ! 3 à 2 ! Comme s'il met 3 tirs pour mettre un but ! Madeur ! Ouais ! Non mais voilà ! C'est triste quand même ! Après, attention les amis ! Comme, je crois que c'est l'autre fille qui disait hier, il parlait du réseau, etc. Tout le monde a le même jeu ! Tout le monde a le même problème ! Il faut jouer, voilà ! Donc faut pas se cacher non plus derrière ça ! C'est ça ! C'est vrai que ça peut être handicapant, mais c'est handicapant pour tous les joueurs de cette compétition ! Et vu qu'on n'est pas en BO1, t'as quand même des chances de rattraper quand on... Attention ! Attention ! Attention ! Ça chauffe ! Ça chauffe ! On arrive à la 82ème minute de jeu ! On arrive dans le Money Time ! On arrive dans... Moi, franchement, j'étais pas chauffé de fou de commenter cette finale vu qu'il n'y avait pas la France ! Ça y est, je suis dedans ! Ça y est, je suis dedans ! On est dedans ! On est dedans ! Ça y est, je suis dedans ! Ouais, vas-y, ouais, vas-y... Et là, finalement, tu dis... Là, il y a un vrai enjeu ! Mais oui ! Et puis malgré si l'équipe surprise, enfin, entre guillemets, il y a une année aussi grande que ça ! Attention, Jolay ! Attention, Jolay ! Et le but ! Et le but ! Oh là 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 ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Ah, il a tué le suspense ! C'est la Quaguerrella qui marche ! À part s'il y a réduction sur l'engagement, sinon... Eh oui ! Mon chêne, c'est ça ! Beau but encore ! Encore une fois, t'as une action qui est propre entre les deux joueurs, une passe en profondeur appuyée et derrière, le mec, il a un sans-froi et une efficacité parfaite, à rien à dire ! L'ancien... L'ancien... La passe en plein axe, quand même, c'est évité, quoi ! Ouais, c'est vrai ! Parce que du coup, derrière, les défenseurs sont écartés... La passe dans l'axe, les a mis dans la sauce ! Voilà, la grande passe plein axe, ils sont en surnombre ! Allez, c'est maintenant... Ils sont en surnombre ! C'est maintenant, s'il veut garder espoir dans ce match, c'est tout de suite ! C'est maintenant... Attention, ça passe ! Ça passe peut-être ! L'occasion ! Oh là là, l'obloupé ! Dommage ! Dommage ! Et encore une fois, on va croire sur les engagements... Ah, c'est... Il se passe des petites choses ! Il peut encore y avoir des buts ! Il peut encore y avoir des buts ! Ce qui est bien, c'est que là, l'Italie, il attaque ! Il faut en avoir côté Italie aussi ! Il attaque, l'Italien ! Ah oui, les Italiens, ils attaquent ! Ah là, franchement, ils ont fait... On ne peut pas les critiquer, ils ont fait le tournoi parfait ! Pour l'instant ! Pour l'instant, mon Joel ! Mais en l'état ! Oui, bien entendu ! En l'état, ils ont fait le tournoi parfait ! Mais j'ai l'impression que c'est vrai que leurs joueurs, ils ont l'air vachement méta ! Même Quagarella qui rentre là, j'ai l'impression que... Il est bon ! Immobilier, on n'en parle pas ! Belotti, on n'en parle pas ! C'est un peu leur Giroud, il est super grand ! Clairement, tu te rends compte que sur le terrain, effectivement, l'Italie a peut-être, comme tu as dit, cet avantage d'être méta sur le jeu, contrairement à la Serbie ! On ne va pas se mentir ! Un immobilier sera peut-être beaucoup plus performant qu'un autre joueur de la Serbie ! Première victoire du coup de l'Italie ! 4-2 quand même ! 4-2 ! Il y a eu des buts de 6 minutes ! Je voudrais que Shem, si tu nous résumes et que tu nous analyses ce match, s'il te plaît ! Le match, il a été dominé, on va dire, et maîtrisé de la part des Italiens ! Il y a eu une petite frayeur à un moment donné quand le Serbe est revenu ! Mais tu sens, tu sens clairement que l'Italien, il joue relâché en fait ! C'est vrai ! C'est ce que moi je ressens dans ce match ! Là, tu peux voir un peu le résumé du match ! Mais concrètement, le Serbe, au début, il pousse le bouchon, l'Italien, il a une petite frayeur, et à un moment donné, tout redevient normal pour lui, il reprend confiance, et surtout, malgré qu'il menait au score, il a continué à jouer offensivement, contrairement à ce qu'il a fait contre la France ! Il s'adapte ! C'est ça leur force, ils n'ont pas de style de jeu marqué ou précis ! Contre la France, c'était défensif, là c'est beaucoup plus offensif ! Quand on dit méta dans un jeu, quand tu es méta, ça veut dire que, en gros, tu es plus efficace dans le jeu ! Les joueurs sont plus efficaces ! Dans n'importe quel jeu, un jeu de voiture, tu auras peut-être des pneus qui seront plus efficaces que d'autant qu'on dit que ces pneus sont méta ! Dans un jeu Dragon Ball Z, tu auras peut-être un personnage qui sera plus fort que les autres, et on dit qu'il est méta ! Et dans les jeux de jeu, c'est pareil ! J'aime beaucoup ce qu'il a dit, que Joël, il a dit quelque chose de très important ! Il a dit que l'Italie n'a pas de style de jeu, il s'adapte à l'adversaire ! C'est vrai ! Parce qu'il n'a pas joué du tout pareil ! Lui, c'est celui qui a affronté Walid, si je ne me trompe pas ! Il n'a pas joué du tout pareil ! Contre Israël, ils avaient un jeu ultra-offensif ! Ils ont balayé ! Contre nous, la France, ils avaient un jeu très défensif ! Dès le début du match, leur niveau défensif était très bas ! Là, vous regardez, ils jouent comme s'ils jouent un match normal ! Il n'y a pas de... C'est un peu plus offensif ! C'est dangereux quand même ! Parce que tu te dis, ce n'est pas les titulaires habituels qui sont là et c'est fort ! C'est très fort ! Et ça sera disputé pour les prochaines compétitions ! C'est vrai ! C'est ce que je disais tout à l'heure à Joël ! Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ! C'est ce qu'on dit et c'est ce qui s'est passé avec Ettorito ! Ettorito n'est pas là et ils en profitent clairement pour montrer qu'ils sont là ! Regardez, excuse-moi mon chef de te couper, 67% de possession de l'Italie ! Ils ont la balle ! Et il n'a pas fait tourner pendant 2h30, je trouve ! Non, non ! Ça n'a pas tourné ! Au contraire, ça jouait la passe ! Peut-être qu'à un moment donné, attention, ils se sont peut-être un peu brûlés dans leur surface de réparation, c'était peut-être un peu dangereux ! Mais au final, on ne les a pas payés ! 4 à 2 ! Bien sûr que ça paye ! Ça paye tous les jours ! Mais je reste sur mon candlestick et je n'enterre pas du tout la cerveau ! Non, moi non plus ! Mais tranquille ! Il reste quand même sûr ! Ils battent Walid ! Ils battent Lodfi ! Là, ils enchaînent ! Ils battent quand même peut-être pour l'instant le meilleur joueur de ce tournoi ! Attention les Italiens quand même, les gars ! C'est bien pour cela que j'ai voulu souligner que l'Italie peut remporter 7 euros ! Parce qu'on le répète, on ne le dira jamais assez, ils s'adaptent à leurs adversaires, à leur style de jeu ! Si l'adversaire a un style de contre, ils vont s'adapter ! Si l'adversaire a un style de possession, ils vont s'adapter ! Et c'est ça leur force ! Ils ne font pas du style de jeu précis ! Exactement ! Surtout qu'on le rappelle quand même, encore une fois, c'est pareil ! Ce qui est méta cette année dans PS20, c'est la contre-attaque ! Encore plus que sur le 2019 ! Tout à fait ! Et on l'a vu pour l'instant, c'est vrai que ceux qui jouaient la possession, ce n'est pas ceux qu'on gagne malheureusement pour la France ! Ça, c'est ce que j'avais remarqué à l'eFootball Pro ! Le Celtic Glasgow qui a l'équipe qui fait, pour moi, en tant que spectateur, qui a le plus beau jeu ! C'est plein de passes, ça tourne à 80 passes à mi-temps, à la fin du match, ils sont... Eh bien, à chaque fois, ils ne sont pas dans le top parce qu'ils ne sont pas assez pragmatiques ! Le jeu, malheureusement, punit les joueurs qui jouent trop en passes ! Parce qu'à force de faire en passes, le jeu... On prend des appels de balles, on appelle des appels de balles, des défenseurs qui montent pour essayer de créer des solutions en plus et réglage. Oui ! Et même avec les réglages, c'est compliqué de... Alors, Paul Jamy, tu as tout à fait raison ! Personne ne joue mieux la contre-attaque que Ousmaï Lothfi, je pense qu'on est bien placés tous les trois pour le savoir ! Sauf que là, ils n'ont pas joué ce jeu-là ! Parce que l'adversaire a refusé de prendre la possession ! Ils ont complètement bien joué ! C'est là où la tactique a été intelligente et payante ! Qu'est-ce que tu en penses, Shams ? Mais ça prouve surtout une chose, tout ce que vous êtes en train de dire l'année 3, ça prouve quelque chose d'assez important en faveur des joueurs italiens, c'est qu'en fait, ils éprouvent un respect, ils ont un respect énorme envers leur adversaire et ils ont une intelligence puisque, en fait, quand tu t'adaptes à un style de l'adversaire, c'est que tu le respectes, tu dis, bon, lui, il est plus fort que moi, alors je vais défendre. Lui, il est moins fort que moi, alors je vais attaquer. Donc, les Italiens ont du respect. Ils ont fait contre la France, ouais. C'est incroyable quand même, les gars. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous connaissez très, très bien ce milieu-là. Vous trois, Joël, Sofiane et Chep, encore plus que moi, ces Italiens, on ne les connaît pas. Ce n'est pas leur faire offense de dire ça. Non, ben oui, ce ne sont pas les... Le monstre et Torito n'est pas là, c'est ça ? Et même, moi, je vais être honnête, quand j'ai vu le tirage qu'on allait peut-être jouer à l'Italie en demi-finale, je me suis dit, bon, moi, j'ai commencé direct. Ah, j'ai pensé à la finale directe. Je n'ai pas pensé... J'espère qu'ils n'ont pas fait ça, les Français. Et j'ai... Ouais, non, ils sont sérieux, ils sont très sérieux, ils ne sont pas comme moi. Ça va. Mais moi, directement, je n'ai pensé... inconsciemment... Et Torito, ça va le faire. Inconsciemment, ça se voit aussi dans le vrai foot. Des fois, tu joues ton match avant qu'il soit fait et du coup, tu passes à côté. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas connus, Luther, du grand public. Mais je suis certain qu'ils sont connus à l'intérieur des joueurs, c'est-à-dire que ceux qui font du MyClub, ceux qui font du online, la communauté, je pense qu'ils connaissent forcément ces noms-là. Mais le grand public, un joueur lambda, il va connaître Ousma Cabine, il va connaître ou Torito, il ne va pas connaître le gars qu'on a vu maintenant. On en connaît quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est parti, le deuxième match, on part tout de suite en direct de la Serbie. C'est parti. Et cette fois, c'est Kepa qui joue contre Genoa N. Qui est aussi au FC Nantes eSports. Qui est un bon joueur aussi. Qui est un bon joueur, Un petit, un cran en dessous, ouais, un peu plus jeune, je ne sais pas quel âge là, mais un petit peu plus jeune. mais un cran en dessous de Roxa, mais c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, qui fait un bon trio avec Asdine. Écinateur. Merci, attention, attention ! C'est incroyable, encore une fois, Immobilier qui était dans une position parfaite. Oui, Immobilier, encore et encore, un champion. Encore lui. Oh là 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 là. Et c'est encore une fois, un nouveau joueur italien, il nous sort les joueurs comme il vendrait des petits pains. Voilà, ils vont les joueurs. C'est un centre de formation solide actuellement parce que là, du coup, il n'y a pas les... Après nous, attention, on a quand même des joueurs incroyables. Dites-vous, bah oui, il y a Alex Gérardé, il y a Kass. Attention, 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 c'est encore une fois. Là, c'est bien couvert, mais c'est juste à chaque fois. Vous voyez, encore une fois, l'analyse, c'est une bonne. Elle a un triangle, on partait en contre. Bien sûr, mais est-ce que la Serbie ne doit pas s'adapter et mettre son bloc un petit peu plus bas pour éviter ça ? Parce que j'ai l'impression que si l'immobilier passe l'épaule, tu ne le revois plus. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, 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 on le revoit plus. Très, très compliqué. Ouais, comme faire en online, mais justement, là, c'est online. Cam, c'est très, très fort. Après, attention, pour moi, l'autre fille et Walid, c'est un et deux, numéro un et numéro deux. Ouh là là, c'est magnifique. C'est bien joué. L'action est magnifique. L'action est magnifique. Voilà, là, on va avoir un bon match. Là, j'ai l'impression qu'on va partir sur du but. On va avoir un bon match parce qu'il a de très bonnes intentions de jeu. Il laisse un peu plus le ballon, mais en contre, il est méchant. En contre, ouais, là, trois fois, il a fait très mal. C'est pas le même style de jeu, là, carrément. Il subit un peu plus, mais en contre, il est méchant. C'est très, très méchant. ça se projette vite. Il y a par contre, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'on a vu très peu d'appels de balles manuels. Je pense qu'on ne les voit pas. Si, si, je pense qu'ils y sont. Attention, attention, attention ! Oh là là ! Si, si, je pense qu'il y en a, mais qu'on ne les voit pas. Parce que, tu sais, vu que ce n'est pas une caméra d'un des deux joueurs, et je pense que du coup, c'est caché. Ah là, c'est toi. Parce que souvent, je regardais, je me disais, je voyais de bons appels, la Coupe du Monde. Tu sais, les licences, ça se décide un petit peu au dernier moment. Sur la Coupe du Monde, je pense qu'on va avoir des problèmes. Parce que la Coupe du Monde appartient aux autres, si je puis dire. Ouais. Surtout que, l'euro, je crois que, je ne sais pas si on l'aura encore l'année prochaine, parce qu'il s'était signé que pour cette année. C'est pour ça qu'ils font la compète là aussi, les amis. Il me semble. Et attention, il y a des choses intelligentes qui sont comme ce faire. attention ! Oh, elle est vue ! C'est le but ! But ! Le but ! Très beau but. C'est à Dic, je crois, encore, non ? Il est beau, regardez. Il réceptionne le ballon. Il a son adversaire, il attend de voir et il part d'un côté vu que le défenseur est parti de l'autre. Il a pris le temps. Voilà. Il a pris le temps, il s'est retourné, il a bu un café, il a tiré. Ouais, tu vois, c'est bien joué. Le défenseur intervient trop tard. En fait, le défenseur a anticipé l'extérieur trop vite. Enfin, c'est facile à dire, d'ici. Ah, bien sûr. Et puis, du coup, l'autre, il a pris l'intérieur. Tadich, ça fait un zéro. La Serbie, pour l'instant, qui... Qui domine. Qui domine. Qui domine. Qui a surtout le ballon, on va dire. Voilà. Quand le ballon, le cas était côté italien. C'est ça. J'aime ce but. C'est l'arroseur arrosé puisque Joel a dit clairement l'Italie procède très bien en contre. Ah, finalement, c'est l'Italie qui s'est fait contre. C'est ça, clairement. C'est ça. Et là, du coup, la Serbie qui domine au niveau du score 1-0 alors que tout à l'heure, c'était l'Italie qui avait fait l'ouverture du score. Donc là, changement de scénario. Ouais. Malgré tout, l'Italien, voilà, ça recommence. J'ai l'impression que Kepa, il a compris et qu'il gère beaucoup mieux les passons de profondeur. Ouais. Salut Benze. Après, voilà, exactement, c'est ça. Il y a un risque que les Italiens, l'Italien force trop son jeu à vouloir jouer trop long parce que là, ça fait deux, trois longs qu'il n'arrive pas. Ouais, qu'il ne devienne pas Jean-Michel et l'un triangle parce que, au bout d'un moment, il faut essayer de créer, de faire d'autres choses parce que là, sinon, c'est du pain de l'ériture. Ouais, il a les contres. Par contre, attention, là, la Serbie a les contres pour l'instant en ce début de match. Bien sûr. Et alors, souvent, ça fait souvent une mite en chacun. Ouais, je t'aime, c'est le boss. Ah, dommage, 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 dommage. Là, ça joue. Koufran dans le jeu. Koufran, alors là, attention, ça peut être vraiment très intéressant. Il faut qu'il regarde rapidement si le gardien bouge et là, c'est ça. D'accord, tu choisis. Voilà, tu choisis, il choisit ce qu'il doit faire. Écoutons le roi du Koufran, je vois. Ah oui, il a vu. En fait, le problème, c'est qu'on appelle pas le curseur, mais je crois, j'ai pas l'impression qu'il hésite. On essaie de voir la position du gardien. Il est le coup franc, c'est quand même droitier. Alors, attention, ça peut faire mal. Attention, oh, il est vu, oh, il est vu. Oh, magnifique. Il peut faire mal, on le dit. Oh, le coup franc, ça peut faire mal. Du droit côté dernier. Moi, j'adore, moi, ça me plaît. Allez, avise, magnifique. Moi, je vais au Koufran, je suis content. le Koufran, ça peut faire mal. Le truc qui a tué le joueur italien, c'est qu'il a mis le gardien manuel au dernier moment. Tu dois placer ton gardien avant qu'il frappe. Tu penses pas, Joël, que moi, j'ai l'impression qu'il s'est dit, il va croire que je vais prendre mon gardien manuel, donc il va tirer sur le côté gardien, donc je vais pas le toucher. Tu vois ? C'est bizarre. Je pense qu'il a fait ce pari-là, parce que quand tu tires un Koufran, c'est étrange que il est magnifique pour tirer. Il est très bien tiré. Au moment de la frappe, j'ai regardé le gardien, le curseur. Au moment où il va tirer, c'est déjà trop tard. Mais est-ce qu'il lui a pas mis une petite feinte de faire genre je prends mon gardien manuel et finalement de l'annuler ? Deux erreurs. C'est vraiment acteur, ça peut... Ça fait deux zéros quand même, les amis. Deux zéros. C'est online, ça n'a pas pu fonctionner, ça t'active car c'est du online. Peut-être qu'en offline, ça aurait fonctionné. Pour le Koufran, il y a deux erreurs pour le Koufran, pour moi, qu'il a fait l'Italien. Ils sont très simples. C'est qu'il lui a laissé beaucoup de temps pour tirer. Donc pourquoi l'Italien n'a pas mis un joueur déjà dans un premier temps ? Donc dans le but et dans un second temps et dans un dernier manuel ? Mais il y a ce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont corrigé je crois depuis 2020. C'est que s'il fait ça, ça va reculer le bloc. Attention Kogarella ! Oh ! Le contrôle bloc est très mauvais. On va faire une passe dans la surface et se rapprocher du but. Non, non. Bien sûr. Le contrôle est très mauvais. Contre le train, il a raison. Il a raison. Mais par contre, moi, ce que je fais, je mets un joueur dans le but, effectivement, je déplace mon gardien au milieu du ball. Et ensuite, le mec, s'il tente le coup franc, comme tu as dit, une petite passe, il y a moyen quand même de la contrer. Mais le gardien, tu ne le laisses pas d'un côté. Tu ne le laisses pas d'un côté. Je pense qu'il... C'est bien joué ! C'est bien joué ! Oh là 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 ! Le goal manu ! Là, on l'a vu. C'est le goal manu. Il ferme l'angle. C'est le curseur qu'il utilise au dernier moment. Merci beaucoup ! Il y a des choses vraiment très intéressantes là, des deux côtés. On voit qu'on s'approche avant la fin de mi-temps. Attention ! Attention parce qu'il en reste une ! Il en reste une ! Bien joué ! Attention ! Oh là 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 ! Oh là là ! Alors là, il a failli plier cette finale. C'est le goal ! Ouais, mon Shams, j'ai l'impression que... Il n'a pas réussi à se mettre dans son match l'italien. Il n'a pas réussi à se mettre dans son match, mais encore une fois. Il n'a jamais vraiment été là. On n'enterre pas la Céline. Il a bien commencé parce que rappelez-vous, au début, il procédait énormément en contre l'italien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le match. Le Serbe a pris conscience et il est en train d'essayer de l'atomiser. En fait, il répète les attaques. C'est ça. Et puis même, tu sais, ses longs ballons ne passent plus. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop d'inspiration. Ouais, c'est vrai. Il forçait trop. Les ailes à triangle, les passes en profondeur. Vous voyez, quand il joue, il essaie de briser des lignes. Là, c'est encore correct. Puis là, attention, on voit, il s'est mis en offensif. Ça va libérer de l'espace en contre-attaque. Attention. Il a essayé de lui remettre. C'est bien fermé. Et là, le contre. Attention. Au contre Serbe. La Serbe, qui domine 2-0 dans ce deuxième match, après avoir perdu, on rappelle, 4-2 face à l'Italie lors du premier match. Donc, rien n'est terminé. On rappellera également que c'est en BO5. C'est-à-dire, le premier qui a 3 victoires. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ces termes-là, BO5, le premier qui a 3 victoires. C'est le meilleur des 5 matchs. Et souvent, ils jouent en assistance 3, les pros. C'est normal. Ils utilisent le... Oh ! Il prend des risques. Ouais, il prend des risques. Il prend des gros risques. Par contre, ce qu'il faut savoir également, c'est que les joueurs pros jouent peut-être en assistance 3, mais ils font énormément de choses en manuel. Énormément de choses. Il ne faut pas croire que... Alors là, on ne voit pas tout à fait, mais on voit qu'il y a beaucoup de dégagements, beaucoup de passes qui sont faites en manuel. En fait, les joueurs pros, ils utilisent le manuel quand c'est nécessaire. Exactement. Ça leur donne des lignes de passes supplémentaires. Voilà. Ouais, parce que le jeu, pour ceux qui ne savent pas, le jeu est un peu... est très... est pas mal assisté. Et là, ça te remet de l'attention. Attention ! Il avance ! Oh ! Il est en haut ! Attention ! Oh, c'est incroyable ! Oh, c'est incroyable ! Alors là, c'est... Là, là, c'est... Le jeu, il donne le match à la Serbi. Là, c'est le 3-0. Mais la Serbi qui montre clairement qu'on n'a pas peur de vous. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'ils se sont fait battre 4-2 au fait du match. La Serbi ! Alors, écoutez, c'est bien pour le suspense. Mais là, quand même, c'est incroyable. Alors là, il a fait une erreur, par contre, Shams, le défenseur. Pour moi, il a fait une passe de trou. Là, c'est dégagement à un gros carré ou justement un dégagement manuel. Il faut même souligner aussi le gardien peut-être qui s'est un peu trop avancé. Ouais, mais tu vois, finalement, il ne l'a pas lobé. Ouais, il ne l'a pas lobé. Je pensais qu'il allait le lober, c'était but, parce qu'il était quand même super long. Ouais, normalement, c'était... Pour moi, la meilleure chose à faire, c'était le lob, mais il ne l'a pas fait. Non, il a voulu assurer avec cette passe. En tout cas, on voit du but, on voit du spectacle. Clairement. Après, certains diront oui, il y a de la chance, mais on n'oublie jamais aussi que la chance, ça se provoque. Bien sûr. Et puis, il y a l'erreur de malgré tout, même si, bon, c'est vrai que c'est gros, mais ici, il dégage, ça ne rebondit pas, ça ne revient pas, il n'y a pas bien. C'est genre pro, les joueurs pros sont faits, doivent faire en sorte qu'il y ait le moins d'aléatoires possibles. Exactement. Et donc, ça, c'est dégagement automatique. Comme là, là, il l'a fait, même s'il y a faute, là, c'est un gros, un gros, un gros, enfin, un gros rond manuel. Mais vous oubliez, vous oubliez quelque chose. Oui, c'est bon quand même. Mais Kietza. Non, c'est bon, gardien Manu, il a pris trop de temps. Gardien Manu, il vient de prendre. C'est ce que nous, on pense en fait, quand on dit, oui, il aurait dû dégager, mais n'oubliez pas encore une fois, et on le répète, c'est qu'il y a une pression, le mec est chez lui, il sait que c'est la finale. Peut-être que demain, quand il fera un match online, oui, il va dégager le ballon, effectivement. Mais aujourd'hui, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, t'es d'accord, les joueurs pros, c'est que de l'automatisme, en fait, des répétitions. Ça devient un réflexe, en fait. Mais plutôt, quand tu joues plus de 4 heures par jour, à un moment donné, tu sais très bien que tout ce que tu fais, c'est gérer. C'est ça. Ce qu'on appelle des phases, d'ailleurs. Une phase, ils sont aussi défensivement. Attention, voilà, là, il a fait un dégagement manuel, vous voyez, ça part très loin et très vite. Ce qu'on peut appeler aussi, oh là là, ça part loin après. Oh ! Oh là là, attention ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a complètement craqué. Ah, le copain Joel, il a complètement craqué. Ah ouais, il est plus dans son match. Ah, il a fait l'exploit contre l'autre fille et là, il a craqué. Ah non, mais moi, c'est assez obligé. Ah, il n'est plus dans son match. Ah là, il n'y a pas de script. Ah là, c'est lui qui a fait n'importe quoi. Ah là, c'est pas le script, il fait n'importe quoi. Là, il doit dégager, mais là, il doit être un carré du turfu, là. Pourquoi il essaie de partir avec Donnarumma ? Il va où avec Donnarumma ? Il veut l'emmener où son ballon ? Il fait énormément de conneries, là. Il peut clairement changer son caleçon. Il s'est chiant dessus, tout simplement. Pareil, là, la passe, il fait une passe, elle est contrée, mais tu vois bien que le mec, il est dans la trajectoire. Non, là, il a panique. Pour moi, déjà, comme je vous l'ai dit, le but juste avant du 3-0, il avait peut-être un peu trop avancé le gardien, et là, encore une fois, pour ce 4-0, là, il a lâché les chevaux. Il fait des erreurs, il a tout ce triangle. C'est peut-être là, les amis, je vais peut-être être dur, c'est peut-être là où on s'aperçoit qu'il n'a pas le niveau vraiment pro, tu vois, avec des erreurs d'expérience. C'est vrai que là, c'est des erreurs un petit peu bêtes, un Ito-Rito n'aurait sans doute pas fait cette erreur. Regarde, ce dégagement plein axe, c'est risqué. C'est clair. Après, il a peut-être la plus rancheuse à perdre, je pense. Une chose intéressante. Quel match ? Par contre, le gardien en feu, là. Quel match de la Serbie ? Merci, le gardien Spiderman. Il est en train de faire ça. Je te jure. Le souci, c'est que inconsciemment, même si l'Italien perd 4-0, 5-0, 6-0, ce n'est pas bien de se laisser aller parce qu'inconsciemment, il baisse le moral de ses troupes, de ses camarades aussi qui sont en train de regarder le match. Ça meurt un peu. Ah oui, ça peut faire très bien. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir qui ils vont choisir pour le match 3 parce que le match 3, ça va être un match charnier. Il y a une des deux équipes qui va prendre une grosse option et qui va s'offrir une balle de match derrière. Très intéressant. Mais je pense qu'ils vont prendre le mec qu'on a vu jouer tout à l'heure qui avait le torse bombé en bas à gauche de l'écran. Celui que je n'aime pas, là ! Là, le match est plié. La messe édite, comme on dit. La messe édite, oui. C'est clair, maintenant, il faut se reconcentrer et penser au bas du score. Ah, attention, on arrive à la 82e minute. Oui. Bon, ça réduit juste le score. J'ai envie de vous dire, ça y est. un coup de génie extraordinaire, je ne pense pas que l'Italie pourra revenir dans ce match. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis pressé d'être au match 3. Vraiment, le match 3 qui va être vraiment charrière. Il va amener plein de choses, ce match. Match 3 qui va être très intéressant, surtout, de voir quelle stratégie, du coup, va opter l'Italie comme ils essayent de s'adapter à chaque style de jeu. Et c'est là où ça va être intéressant. Et le truc, c'est qu'ils vont encore changer de joueur. Et là, ça va être un autre type de jeu encore. Les deux matchs, ils ont leur importance. C'est quand même le premier match. La Serbie se fait quand même dominer largement par l'Italie. Là, l'inverse. Là, dans les têtes, on va voir qui est solide. Exactement. Je m'implie sur la Serbie. Ils sont mentalement solides. Tu sais, s'ils nous ressortent l'Italien d'avant que j'ai trouvé très bon, attention, la petite erreur également, mais qu'il n'y aura pas d'incidence. Peut-être qu'ils vont faire jouer soit les deux gagnants, soit les deux perdants. Donc, attention. Et puis, notre ami Serbe qu'on voyait très très bon qui a fait un petit peu un non-match celui d'avant, il va avoir à cœur de se racheter. Exactement. Notre ami Roxa du FC Nanty Sport. C'est bien joué vite, trop vite. C'est bien joué. ça en fait trop. Non, 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 c'était beau. Non, non, non. Par contre, c'était vraiment très bien comment il s'est débarrassé des buts défenseurs. Attends, attends, Quoi ? C'est quoi ce jeu ? C'est quoi ce match ? Non, c'est dur aussi. Penalty ? Alors là, je suis je comprends pas tout des fois dans ce jeu. Bon, admettons. Après, c'est à l'églotique. Mais imagine, un partout, un 10ème, un partout. Excuse-moi, j'appelle Konami si je suis... Là, il lui a touché. Tu vas voir, le ralentis, il lui a pris la... Quand il a laissé la balle sortir, l'Italien, il a continué sa course et il a touché le mot. Mais l'action a été finie. Bien sûr, on est d'accord que dans un vrai match de football, ça n'arrive pas à... Il n'y a jamais pénalty parce que le ballon... Il n'y a jamais pénalty. La chance qu'on a, c'est que ça n'a pas d'impact sur... ça n'a pas d'impact sur le match. Bon, voilà. Mais vous voyez, ça, ce souci d'arbitrage qui est mal calibré, imaginez-vous, il y a un partout. On est à la 90ème, ça s'y fait pénalty. C'est plus le même scénario. C'est plus le même scénario. Là, bon, pour le coup, 5-1, que tu perdes 5-1 et 4-1, c'est pareil. Mais un partout, ça aurait pu faire des dégâts. Ça aurait pu faire de très gros dégâts. J'ai un truc qui grandit. Plus l'Ivan, plus il grandit. Non, j'avance ! J'avance, c'est qu'à chaque fois j'avance. Il évolue, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon. qui vient égaliser à un partout. On va donc avoir droit à un troisième match qui ne va pas être décisif, mais qui va mettre la pression sur l'autre équipe puisque derrière, le quatrième match sera forcément, pourrait être décisif. Ouais, ouais. ouais. Et oui, je suis d'accord avec NCK14 qui dit ouais, mais Soso, dans la vraie vie, il y a des erreurs qui coûtent un match et ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, voilà, si on pourrait essayer d'avoir justement ces erreurs qui seraient gommées dans un jeu de football, ces erreurs qu'on peut retrouver également dans la vraie vie, ça serait bien dégommé. Là, pour le coup, c'est pas du tout. Après, si je peux me permettre sans me faire l'avocat du diable, je trouve que le fait que ce soit en BO5 va quand même lisser ces trucs-là, va quand même lisser ces erreurs. Tu peux, tu peux te prendre une douille, tu peux te prendre deux douilles, mais te dire que tu perds une compétition en BO5 que sur ça, voilà, ça veut dire quand même que sur cinq matchs, sur trois matchs, c'est quand même dur. Ouais, sur trois bouletoirs, voilà, ça veut dire que tu as quand même dominé, enfin, tu as mérité ton titre si jamais tu gagnes, voilà, même s'il y a eu quelques petites erreurs. BO5, Tom, cette erreur-là, elle est quand même énorme. Alors là, c'est vraiment qui est ce qu'il va, il a raison. Là, c'est une punition méritée, punition méritée. je n'ai pas compris. Même la Sofia Modic n'aurait pas fait ça. Là, c'est pareil, là, c'est l'inverse, mais là, c'est une serpe qui ne fait pas une erreur de dégagement qui vient. On sait que cette année, il y a des problèmes de collision. On sait que si tu dégages, ça peut rebondir. Ah bah, Franck Padris, tu pètes en touche, tu fais un gros manu, tu mets un gros carré, tu perds le ballon, mais au moins, tu ne te mets pas en danger. Après, le BO5, c'est très bien, mais il faut aussi savoir que tu ne vois pas la même chose. Je sais qu'à l'époque, nous, les finales, tout ce qui était quart de finale, demi-finale, on faisait en match aller-retour, mais tout ce qui était final, on conservait le principe de la Champions League, c'est-à-dire un seul match. Mais certes, oui, c'est difficile, mais la pression est plus intense. Alors que là, le joueur, il va se détendre, il va jouer plus calmement, mais alors que si tu lui dis sur un match, tu peux perdre ta journée entière, ça, c'était autre chose, les gars. Il fallait avoir sacrément balle. Mon chame, je trouve que pour le spectacle, c'est magnifique qu'on a un match. mais pour l'équité du sport, je trouve que c'est un mieux en B1. Rappelez-vous, c'était l'année dernière pour les qualifs françaises où, je ne sais plus, Cam s'y perd en demi, on était un peu surpris et c'était en B1. On était dégoûtés que ce soit en B1, tu vois. C'est clair, c'est clair. Non, mais par contre, moi, j'ai toujours dit que les phases finales doivent être faites en match aller-retour, mais la finale, je trouve que quand elle dépasse deux matchs, elle enlève la chance justement à l'opportuniste. Ça veut dire le mec qui vient, le petit poussé qui vient et qui va essayer. Oui, mais ça, je suis d'accord, mon chame, je suis tout à fait d'accord, sauf que pour moi, ça ne peut pas exister parce qu'il y a du script dans nos jeux, parce qu'il n'y aurait pas de script, il n'y aurait pas de trucs comme ça. D'accord, on le fait en B1, c'est génial. Même si tu fais un match de 20 minutes, ce serait énorme. Le problème, c'est que tu sais très bien que tu peux prendre une dinguerie, tu peux prendre un script et là, si tu perds là-dessus, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Bien sûr, bien sûr, mais moi, je suis trop... De toute façon, quand tu perds, quand tu perds, par exemple, moi qui ai déjà perdu une finale du championnat de France, j'ai perdu un match de finale où j'ai perdu 3-2 le match, j'aurais aimé qu'il y ait un match retour. Mais c'est quand tu perds. Par contre, va dire au gagnant ce que tu es d'accord pour qu'on enchaîne encore. Il va te dire non, moi, j'ai fait mon temps. C'est bon. C'est ça. Non, le BO5, c'est la meilleure chose possible parce que c'est le meilleur qui gagne. Sachant, c'est le meilleur qui gagne. Sachant, les gars... Il n'y a pas un coup de chance sur un match et... Voilà, voilà. Tu dois faire 3 victoires. Et sachant que, normalement, cette compétition, elle n'aurait pas dû avoir lieu comme ça, bien sûr, elle aurait dû avoir lieu en IRL. Apparemment... Maintenant, c'est la crise sanitaire. Mais normalement, ça aurait dû être un match, un joueur, le deuxième match, l'autre joueur, et le troisième match en double. Franchement, ça aurait été intéressant. Je trouve que ça aurait été excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça aurait été très bien. Ça aurait été tellement mieux pour nous. Ah, ça aurait été top. Ah bah, pour l'équipe de France, oui, forcément. Allez, je crois qu'on va passer au troisième match. On va voir qui vont nous sortir du chapeau. Ça, ça m'intéresse déjà. Et bien, on va peut-être déjà pouvoir tirer une petite conclusion. Tu vois ? Salut, Gata. On va t'en prendre, parce qu'on a quand même du coup, on va tout de même résumé des matchs. Le premier match, 4 à 2 pour l'Italie. Et le deuxième match, 5 à 1, voilà, Serbie. C'est le jour et la nuit. Ah, regardez, ils ont voté. C'est temps d'analyser, ouais. Ils ont voté. Il y a 78% des gens qui pensent que la Serbie va gagner maintenant. Ouais, mais c'est parce que c'est sûr, ces gens-là ont regardé les matchs. Parce qu'ils sont beaucoup plus impressionnants. Et attention, les 78%, c'était avant le 5 à 1. Avant le 5 à 1. 60%, je ne sais pas si vous avez vu. Ils ont vu que... Et ils nous sortent qui ? Ah, ils nous sortent notre nuit. Ils nous sortent les deux perdants. Les deux perdants. Les deux perdants. Non, 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 il n'a pas joué, Nicolas. Il n'a pas joué notre nuit. non, non. Ah, t'as raison. Les Italiens nous sortent un troisième joueur. C'est ce que je vous ai dit. Et les Serbes redonnent sa chance à Roxac qui a loupé complètement son premier match. Ouais. Et là, vous constatez, c'est le joueur qui avait le jeu contre le Tfi et vous avez constaté un truc, il n'est pas du tout en mode défensif. C'est vrai. Ouais, il a commencé le match en normal. Et c'est pour vous dire, les joueurs adverses craignaient vraiment l'équipe de France. Attention, la petite bouche ! Dommage, dommage. Je le sens bien, Roxac, je pense qu'il est revenu. Roxac, c'est le joueur du bon pour moi. Il nous a quand même surpris à perdre son premier match. Alors attention, le corner. on sait qu'il est arrivé. Corner. bon, on est ! Oh ! Pas souvent. Oh, ça, c'est imedi. Moi, je n'ai jamais vu ça, personnellement. C'était bien tenté. C'est bien tenté, mais aussi que les frappes en dehors de la surface après un corner sur PS sont tout de même assez puissantes et peuvent parfois payer. bon, on a vu que le joueur était un peu déséquilibré, il est tombé. C'est toujours moins dangereux que les corners à la Haussmann. Les vieux de la tête, voilà. On est sur la première attaque de notre ami là, Nick Aldan. Il passe beaucoup plus sur les côtés. Ce qui est, encore une fois, on va reparler de méta, qui n'est pas très méta cette année. Ça passe beaucoup axial, notamment online. Après, Fland, je ne sais pas. mais online, c'est vraiment beaucoup dans l'accent. Il n'y a pas mal d'appels. On n'a pas en jeu. Non, en jeu, en jeu. En jeu, clair, net et précis. Il est vraiment bien en jeu. Là, il n'y a rien à dire. L'action était intéressante. Par contre, c'était intéressant, c'était construit. C'était construit, il y avait de l'intelligence et les joueurs étaient vraiment bien placés hormis le dernier. Il a essayé de repartir propre Nick Aldan, la grosse pré... Ça joue du côté de Roxy. Il va le chercher, il ne l'attend pas. On voit que c'est peut-être un des seuls qui joue aussi haut. Attention, par contre, ça part dans son dos. On a vu le démarrage. On a vu le démarrage de Belotti qui est un petit peu isolé. Belotti qui résiste physiquement. Le bon retour de Mitrovic. Mitrovic, qui a fait un retour... Très, très bon défi. Il l'a eu. Franchement, c'est très bon qu'il a fait. Le petit crochet pour l'éliminer, c'était bien. Oui, mais est-ce que si ça avait été immobilé, il aurait réussi à l'avoir au physique ? Je ne sais pas. Si c'était immobilé, il serait peut-être en train de faire l'engagement. C'est ça. Non, on ne voit pas le beau gauche Schemes parce qu'il n'a pas de cam, mais très bientôt, Schemes, il ne vous inquiétez pas, il prévient du lourd la frappe. C'est contre ça. C'est contre ça. Il a quand même une pression personnelle d'avoir perdu son premier match. Il ne doit pas se louper là. Salut, Koulio. Encore une fois, on trouve Belotti côté droit. Mitrovic qui le suit de près. Une marque à la culotte comme on dit. On dégage. Attention, on les passe dans l'axe. C'est dangereux, les mecs. Oui, je trouve qu'il est dangereux. Attention par-dessus. Mais là, attention. À la sortie du gardien. À la fin, il a un peu... Le gardien, attention. Avertissement, attention. Du bout du pied. Mais je trouve qu'il joue bien le Roxal. Je trouve qu'il joue bien. Et en contre-attaque, j'ai l'impression qu'il va venir faire très mal. Parce qu'il joue haut et c'est l'Italien. Regarde, il est parti dans l'axe. Il est parti, il est passé. Il est parti. Il a perdu du temps. Il a perdu du temps au contrôle. Après, je ne pense pas qu'il ait un joueur rapide qui aurait pu permettre de... Le Pridjovic, je n'ai pas l'impression que ce soit une flèche. Voilà, c'est ça. Il a plutôt costaud. Il n'avait pas de joueur. C'est pas assez tonique. Je me sens beaucoup mieux que le premier match. Je ne sais pas si peut-être il a évacué un peu la pression ou c'était peut-être juste pas son match. C'est très bien défendu. Côté serbe, c'est solide en défense. Solide en défense et au niveau des passes pour arriver dans la surface de réparation adverse, c'est construit. On prend le temps. Pour l'instant, ça manque un peu de finition et de précise. J'ai peur qu'il fasse comme le joueur italien tout à l'heure. C'est de trouver un triangle. Parce qu'il a vu que ça a marché là. Il va dans 81. Même si ça semble dangereux, il n'a pas forcément réussi à voir les joueurs. Il faut qu'il fasse preuve de créativité pour surprendre le joueur. Et patience aussi. Exactement. La patience. Attention. Il faut qu'il patiente un peu. Il ne faut pas essayer de lancer directement. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant des dispositifs des deux équipes ? Pour le moment, je trouve que c'est davantage aux Serbes mais par contre l'Italien il reste dans sa philosophie défensive. C'est ça. Ça me rappelle un peu le match contre contre Loutfi contre Wally et tout ça. C'est lui. C'est exactement lui. Il a vraiment respecté sa philosophie. C'est-à-dire qu'il reste derrière. Il n'est pas trop dominant mais il ne faut pas l'enterrer non plus ce mec là. Ah oui, bien sûr. Il joue, il va chercher plus haut. Après, il ne faut pas qu'il se fasse punir. Roxa. C'est ça. On voit que l'Italien il a son assiste défensive. Ça défend devant sa surface et puis ça va essayer de chercher le contre. Mais là, je crois qu'il n'est pas C'est pas mal les Serbes ce qu'ils font. Il y en a un peu la panique là. Le doux, c'était pas mal. Je ne sais pas que ça, je crois que c'est en full flèche jaune. Je ne pense pas que ce soit en régulière. ce serait abusé en aléatoire. Recalibre en aléatoire. Ce serait la fête du slip. Deuxième mi-temps tout de suite. Il n'y a pas eu de consignes pour ne pas faire de pause j'ai l'impression parce qu'on n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Je pense qu'ils doivent dire allez on enchaîne les gars. Peut-être que niveau timing ils ne sont pas bons et du coup ils ont l'air de vouloir accélérer les choses. On voit une autre physionomie de match un match qui est un petit peu plus fermé moins d'occasion. mais je pense que le premier qui va marquer il va prendre quand même une bonne option sur la victoire. C'est fermé là. Oui, Kulio surtout en online. En online le script est présent. Après on en offline beaucoup moins comme toujours mais bon il faut faire avec. Il n'y a pas le choix il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Alors en versus les scripts sont très présents. C'est sous-titrage Ah d'accord ça va ok. Milko Savic Kolarov pour l'instant ça joue beaucoup milieu de terrain ça a du mal à passer les défenses. Contrairement aux deux autres matchs qu'on a vus effectivement il n'y a pas de but. Alors que tout à l'heure on a vu deux matchs à chaque fois on a vu six buts. Yav Bou Sofiane il va te résumer les scores premier match Voilà premier match on a eu 4 à 2 victoire de l'Italie et le deuxième match victoire 5 à 1 de la Serbie donc six buts à chaque fois par match et là pour le coup 56ème minute et on a toujours 0-0 On rappelle évidemment à l'occasion là Pridjovic toujours lui on voit que lui en attaque on voit pas ta 10 pour l'instant c'était très très dangereux Oui dans le chat Davos et Hicham ils ont raison je crois que c'est un léger différé pour justement enlever les pauses etc Ouais C'est ça Ce qui est bien invu ce qui est intelligent Attention parce que là il a eu le feu dans sa surface encore l'Italie Là elle était vraiment très très dangereuse cette action Les Serbes l'avaient vraiment bien joué On sent que c'est quand même un match prédécisif Ah oui Ce match là va mettre la pression et donc il y a de l'enjeu mentalement être plus à l'aise et se dire on peut le faire Tu t'offres une balle de match derrière Exactement tu t'offres une balle de match et ça ça peut être intéressant T'as un état d'esprit si admettons la fin de la dernière match là l'équipe qui arrive avec la défaite La frappe elle était un peu un désespoir Merci le gardien quand même la main tendue le bras tendu Attention Attention parce que là il y a une bonne contre-attaque Bonne aventure à Immobilier qui résiste Immobilier qui a un compte favorable double compte et la faute Faute Le jeu L-Time Le jeu L-Time On va regarder Il y a des bons tireurs aussi en Italie Direct le gardien s'il bouge après s'il bouge j'avise sur quelque chose Non je ne crois pas qu'il joue avec 3 points de coulure je crois qu'il joue avec Immobilier on ne voit pas malheureusement les formations c'est dommage Ils jouent avec Immobilier Bellotti je pense Je pense qu'ils jouent en 4-4-2 mais peut-être que je dis des bêtises Pourquoi il y a le truc du réseau qui bouge ça me fait peur moi Ah non Ah oui Non mais non c'est juste parce qu'ils sont en mode spectateur et c'est les pauses du coup nous ils ne voient pas en fait nous on ne voit pas ce qu'ils voient tout simplement Donc ils font charger Alors attention Il a pris Florent Non c'est pas Florent qui veut le tirer Ah spin Là par exemple Gardin Manu il va faire Gardin Manu Il a voulu mettre une fente Bonaventura 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 qui prend son temps Voilà Voilà Bonaventura qui choisit le côté petit côté et c'est bien Il aurait dû prendre le risque de frapper un peu plus fort Il était beaucoup plus loin que tout à l'heure Ouais Oh attention là Attention pourquoi il la laisse rebondir Ouh De l'Utchi 0-0 encore et on s'approche de la 70ème Très bien Prenons quand même L'Italie peut rentrer dans son match La Serbie peut rentrer dans son match On peut avoir un but Attention C'est pas ça Oh magnifique Oh magnifique Et l'Italie qui passe devant Avec l'inévitable 0 immobilier On peut avoir un but du côté de l'Italie ou de la Serbie Et ça arrive Ah là là Le copain Le copain de Joël Finalement qui fait mal à Roxane Ah ouais Le copain c'est Oh là là Ils vont s'ajouter sur Twitter Alors lui Je l'aime pas trop On va voir On va voir Ça vient s'appuyer Ça vient s'appuyer C'est qui ? C'est Belotti Il s'appuie sur Belotti 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 Je suis pas sûr que ce soit Belotti Non c'est Bonaventura ça il me semble Ah je sais pas Je vois pas Il s'est immobilier en tout cas Bien joué Immobilier à la finition Ah ouais Ah il s'est enroulé autour de son défenseur Ah c'est Zannulo Merci Oh là 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 Ah ah Bonjour Alors là Au moment on s'attendait le moins Ah 70ème mais ça laisse du temps Ça laisse du temps Ça laisse encore beaucoup de temps Attention l'engagement Attention l'engagement Bien fermé Bien fermé Ce Nick Aldan il est quand même impressionnant C'est la surprise du tournoi Clairement Clairement Et pour l'instant Roxtac qui loupe complètement sa finale alors que pour l'instant il était Alors que pour le tournoi il avait des magistrales Et là C'est pas fou ce qui se passe C'est incroyable Comme quoi même dans l'esport le mental Voilà clairement Je le disais tout à l'heure à la fin du deuxième match j'ai dit attendons la réponse de cette équipe italienne qui va s'adapter au jeu de l'adversaire Et regardez Regardez les amis à côté de Joël Regardez Est-ce que Nick Allman est passé en ultra défensif Non attention 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 C'était plus grave Ah il a le cul rouge Ah il a le cul rouge le Nick Allman Il a du voir sa fille défilée Ah oui oui Pour l'instant El Polo ça fait toujours un partout on est au troisième match Ah là il a Alors je sais pas parce que une chance ouais et s'il se l'emmène avec Chiellini t'as les boules Ah oui oui Ça c'est quand au jeu il est emporté par son élan Ouais Et là ouais ça passe à un poil de cul Alors on va répéter les scores pour El Polo qui a dit ça fait combien en tout je suis parti manger Premier match 4 à 2 victoire de l'Italie Deuxième match 5 à 1 victoire de la Serbie et pour l'instant ce troisième match et bien l'Italie a ouvert le score Attention Attention le corner Tu sais pas forcément Pour avoir un contrat pro il faut vraiment performer et être régulier PES Ah PES Regardez Kams l'année dernière il était pas pro Regardez cette année Red Mamba est pas pro Il y a des très très bons joueurs sur le marché Bien sûr J'ai envie de te dire dans l'e-sport en général Ouais dans l'e-sport il faut être régulier Attention parce que là Planax c'était parti Heureusement qu'il est venu fermer là parce que Il est venu fermer Là On va voir comment on a fermé dans la joue Là Roxa est en offensif Bien joué Oh ! Oh ! Oh ! Et Donnarumma énorme Donnarumma énorme Oui oui Juju Mais l'année dernière Kams il était pas dans un club Je parlais de l'année dernière en 2019 saison 2019 Kams était pas dans un club Ouais clairement On est dans le grand et prestigieux club de Manchester United Salut Charlie Moi je vais jouer pour Arroyo Mais c'est quand même dans un très grand club prestigieux de l'année e-sport Oui oui bien sûr Ah oui mais l'année e-sport C'est ça C'est le club formateur Attention 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 Et là ils sont tous derrière les Italiens Merci Benuz Attention Roxa qui fait tout Roxa Il va surtout falloir qu'il gère bien la dernière occasion On sait que celle-là elle est importante Ah il fait des la petite erreur Bernardeschi il s'est bien battu Il s'est bien battu Regardez Immobilier c'est incroyable les appels de balle qui fait Mais oui Ça c'est sûrement des appels manuels Ah tac Et absolument On appelle C'est sûrement des appels manuels Et malheureusement Charlie la France a perdu contre l'Italie en demi-finale Ouais Là il gère parfaitement ma dernière possession pour l'équipe de Serbie Et celle-là il ne faut pas qu'il la gâche Celle-là il ne faut pas qu'il la gâche Ouais Roxa Et il a raison Il a raison Bien sûr Il faut être sérieux Il faut être intelligent Mais moi j'aimerais que Par exemple si un demi-joueur se prend en rouge Bah oui Bon là il ne veut pas s'en prendre Même pas en plus Il ne joue pas le match suivant Ouais Même pas Attention 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 C'est bien C'est bien Il restera peut-être une dernière occasion Il va falloir qu'il la garde Là Nickel Dan Ah Il va la jouer Ah Il la joue Attendez Il a encore l'appel Qui fait l'appel Qui fait l'appel Ouais Ouais C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini L'Italie du coup Qui s'offre Une balle de match Derrière Attention Et de là Attention Si l'Italie Gagne le prochain match C'est eux Les champions De cette Euro PES 2020 Et du coup Roxa Encore une fois Qu'il perd Eh oui Eh oui Il perd encore On voit les stats Les stats Si t'as vu T'as eu le temps de voir C'est du 50-50 Et non mais En occasion L'Italien A eu deux occasions Deux cadrés Un but Et l'autre Je crois qu'il a eu Cinq au cases D'après ce que j'ai Ce que j'ai cru apercevoir Non je dirais pas Hold up Serbia Je dirais pas Hold up Non c'est pas Hold up Ça va Franchement C'est pas comme si La Serbie avait frappé Une dizaine de fois Devant la cage Non C'est mérité Pour l'Italie Qui a bien géré Son match Il a eu des bonnes occasions Roksa Mais malheureusement Il a pas réussi A les concrétiser Clairement Oui la défaite Est un peu dure Bah ça aurait pu C'est ce qu'on disait Juste avant le but Ça peut tourner D'un côté Comme de l'autre C'est ça Mais là C'est clair Et là c'est pour ça Ça va être intéressant De découvrir Ce quatrième match Du coup Est-ce que La Serbie Sera abattue Ou est-ce qu'ils vont Tout donner Pour aller récupérer Une deuxième victoire C'est là où Ça va être Très très fort De voir ce match Ouais c'est ça Exactement Et là encore une fois On va voir Qui c'est qui Qu'est-ce qu'ils vont mettre Qu'est-ce qu'ils vont choisir Non Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est Shams Il a bouillé Ah merde Il va revenir Ouais Non Tu dis Serbie Alex Tu dis Donnarumma Cinq arrêts Si tu analyses bien Et je te conseille de le faire Si tu veux Après en rediff Tu t'apercevras Qu'à chaque fois Pratiquement Il a pris le gardien manuel Donnarumma Il l'a placé Pour faire des arrêts Qui du coup Ont paru Un petit peu Mais Pour moi C'est pas C'est pas volé Tu vois ce que je veux dire Attends on voit quand même C'était un peu plus équipe Ah quand même Deux tirs Et oui c'est ce que je t'ai dit Ah ou d'accord Deux tirs Deux cadrés Et un but Ah un truc de ouf Mais je crois que J'aurais bien aimé voir les stats Les stats à la mi-temps Je pense que c'était Je pense que c'était Beaucoup plus équilibré Ouais Après dites moi Ce que vous en pensez Les amis dans le chat Est-ce que Est-ce que vous pensez Vous trouvez que c'est Que c'est volé De la part de l'Italie Objectivement Objectivement Bah tu sais Ce n'est pas forcément Des stats qui veulent dire Parce que Ouais Ils ont fait des tirs Mais il n'y a pas De vraies 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 Parce que Tu sais Il y a un tir et un tir Tu peux tirer à 30 mètres Bah oui Tu peux tirer dans la phase De l'opération Tu vois Ouais ils ont été dangereux Mais ceux qui sont Les vraies situations dangereuses Pour normalement C'est l'Italie quand même C'est pas grave Oh le top Me revoilà Désolé il y a eu un bug C'est pas grave mon chef Pas de soucis Pas de soucis Oui donc je rappelle C'est en rééquilibré C'est à dire que Toutes les équipes Ont la même note Note de Ré Après ils n'ont pas été Voilà ils n'ont pas Pas un vol Non peut-être Je disais pas Oui vas-y mon chef Non par rapport A l'analyse du match Moi en fait je trouve Que tout c'est joué Par rapport à ce que Vous avez dit tout à l'heure C'est l'heure du choix Du joueur qui allait faire le match Et ils ont choisi Donc Nick Alden Donc le bon joueur Puisque lui A son style Il a conservé son style défensif Une sérénité derrière Il s'adapte à l'adversaire Et au final Il a été très efficace Donc le choix C'est fait pour moi Dès le départ Quand ils ont choisi le joueur Ouais 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 Mais 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 Moi je répète Encore une fois Roxa Je suis déçu de sa finale Bien sûr Bien sûr Moi Roxa Il y a peut-être L'enjeu Et la pression Ouais faut pas bégayer T'as raison Faut pas bégayer A la place des Italiens A la place des Italiens Je remettrais le même joueur Sur le coup là Celui-là ? Ouais parce qu'il est capable De faire ce qu'il a fait aux Français Puisque maintenant Si je comprends bien On est d'accord Que les Italiens Même un match nul Les emmèneraient au pénalty On est d'accord Ouais 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 Donc Il est exactement Dans le scénario Dans lequel il était Face à l'autre film Moi je pense qu'ils vont mettre Celui qui a perdu tout à l'heure Je pense qu'ils vont mettre Celui qui a perdu tout à l'heure Ils sont obligés Je pense qu'ils sont obligés En tout cas Ils sont en position de force Je sais pas Mais je pense pas Qu'ils puissent remettre le même Ah d'accord S'ils peuvent pas remettre le même D'accord Je dis ça Moi je pense que c'est celui Qui a perdu tout à l'heure Du coup Mais l'Italie est en position de force Puisque de toute façon Maintenant Elle va jouer relâchée Elle va au pénalty Tant mieux Et puis sinon Sinon ils accrochent le cinquième match Ils ont deux balles de match Deux balles de match C'est énorme Ouais ouais Deux balles de match La pression est forte La pression est forte Là la pression Vous pensez Moi je pense qu'elle est plus Sur le dos des Des Italiens Ouais parce que c'est vrai Qu'elle a peur de gagner C'est pas des mecs Qui ont beaucoup d'expérience La peur de gagner Le stress Le stress tout simplement Et en plus Il y a tout un passif Il y a l'histoire Torito qui vient pas Qui a pas participé Elle a tous ces trucs Donc Mais tu sais que Tu sais que ça Ça peut leur faire signer Un contrat pro Parce que moi Je suis à la place D'un club de foot maintenant Je me dis d'accord Qui est le premier Lille héros C'est les Italiens D'accord Qui sont les joueurs Des Italiens Est-ce que parmi ces joueurs Il y en a qui ont des clubs Non Comment c'est possible Qu'aucun des joueurs N'a un club Les gars vous pouvez signer J'ai fait mes enquêtes Il y en a qui jouent En Italie Ouais il y en a qui jouent À Elas Veyron Mais tu sais C'est pas des gros clubs C'est pas des grosses structures En fait Ah ils font pas des footballs Ouais mais Théoriquement Après je vais pas m'avancer Je pense qu'à lille football pro La saison prochaine Il y aura des nouvelles équipes Qui vont s'ajouter Pour les rosters Bah ils vont avoir leur chance Si j'aime Bah forcément Ils vont avoir Si les Italiens Même avec leur parcours Ils vont forcément Se trouver des places Bien sûr Il y aura peut-être Un très très gros club Et ça va du coup Si on se met à la place Des Torito Pardon monsieur Luthor J'ai dit il y aura peut-être Un très très gros club espagnol En plus On sait pas Alors là Moi je vous invite Je vous invite A tous aller sur sa chaîne Et activer la cloche Parce que quand il dit des choses Comme ça Après il se passe des choses Sur sa chaîne Le monsieur À ma gauche aussi Enfin pour vous C'est à la droite Activez les cloches Eux ils aiment bien Balancer ce genre d'infos Je vais peut-être déjà balancer Oui mais Benzé Oui la France a éliminé Malheureusement Attention Attention on n'a pas d'infos C'est des grosses rumeurs Oui oui Moi je me sens Les dernières Il y avait des grosses rumeurs D'un mode A5 Sur un autre jeu de foot Et voilà C'est vrai Donc voilà On est repas Alors attention Qui ils ont choisi Kepa Et Naples Donc les deux perdants Si je ne me trompe pas Les amis Kepa qui a perdu Il me semble Et Naples aussi Qui a perdu Le premier Naples n'a pas joué Naples n'a pas joué Mais ils sont joués bien Les Italiens Ils sont venus Les Italiens ont un temps De 4 joueurs Ah ils sont 4 En fait En fait les Italiens Ils sont os en fait Ils ont bien Ils voulaient faire un drapeau Ouais ils sont 4 Ils sont bien 4 Naples c'est celui Qui a battu Walid Il me semble C'est celui qui a battu Walid Tout à l'heure Et il n'avait pas joué encore Et Kepa Il a perdu le deuxième match Si je ne me trompe pas Non tu n'as pas gagné Ah non Kepa il a gagné Tu n'as pas gagné Ah je dis n'importe quoi Donc Kepa il a gagné Et Naples il n'a pas joué Ouais 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 D'accord Ils se permettent De faire opposer Ils se permettent De faire opposer Leurs 4-5 matchs Les Italiens tranquillement Et est-ce que ce n'est pas Un accord qu'ils avaient entre eux Chacun joue Chacun son tour Tu sais en détente Sans penser qu'ils arriveront En finale peut-être Tu sais C'est possible C'est possible Ils s'étaient dit Mais écoute on est 4 Chacun un match Voilà Et puis On fait nos matchs De poules C'est ça En pensant Bon bah Etorito n'est pas là Donc bon C'est le 5 40 000 à 4 les gars Ça fait pas grand chose Qu'est-ce qu'il doit penser Etorito là en fait C'est ça que je me demande Il n'y a pas de bien Clairement il n'y a pas de bien Mais Est-ce que tu ne penses pas Qu'il serait content Pour le pays quand même J'espère Pour l'usport en Italie Parce que Mine de rien Ah j'ai du mal J'ai travaillé Il y a eu des petits problèmes En interne Avec la fédération italienne Et tout Bah Christopher tout à l'heure A dit qu'apparemment Christopher Maduro-Moré A dit que La fédération italienne Voulait garder tout le cash price Pour elle Je ne sais pas si c'est vrai Et que c'est pour ça Qu'il n'est pas Apparemment il y a des soucis Par rapport à ça Alors que non Les joueurs e-sport Font leur boulot C'est eux Qui sont à la qualif Attention C'est bien joué ça Attention Peut-être la passe Il a trop attendu Donc on parlait de Ils ont fait la qualif Là ils mettent un peu de visibilité Sur le gaming en Italie C'est cool ce qui se passe là Avec le Bien sûr Voilà Ils méritent un minimum de cash price Donc j'espère que Si jamais ils gagnent Ils seront reconsidérés Allez attention Ceux qui ont aussi La preuve Ils ont des très bons joueurs Bah Allez attention On l'a vu On l'a vu On l'a vu On l'a vu en manuel Est-ce que vous avez vu Elle était en manuel Elle était en manuel La Serbie commence bien son match Clairement Attention Parce que là Ils ont une pression Sur le dos Oui mais pour l'instant Notre ami Naples Il n'a rien montré Du coup il va me faire mentir Pour l'instant Il n'a rien montré du tout Il n'a rien montré pour l'instant Après Le match n'est pas terminé Un coup de génie Oui bien sûr On sait que ça peut aller vite Bien joué ça encore Parce que là Clairement Si l'Italimène Ça va former la boutique C'est normal Et ils auront tellement raison de le faire Attention Ça joue bien Ça travaille Ça essaye de chercher l'intervalle Tu as des pas de petites incohérences Des choses un peu Attention il est passé Mitrovide Mitrovide Qui est bel enfant À la réception du ballon Il s'est excé entre-tour Il y avait peut-être un centre Je ne sais pas Je n'ai pas regardé Ce qu'il y avait dans l'axe Oui personne Il est seul Et elle est contrée je crois Il est en retrait Oui il est arrêté Contrée a arrêté Quand même On l'a vu Il a eu une énorme occasion Sur le premier corner Cette retournée acrobatique Manuel Qui était magnifique Attention Attention le corner Et c'était encore chargé T'as vu La jauge manuelle Elle était encore chargée Ouh C'était bien Il y avait de l'idée Il y avait de l'idée Exactement Et elle partait fort Cette petite frappe C'est pas gagnée Je pense que là On va assister tout de même A ce match Qui s'avère plutôt Vraiment très intéressant L'Italie Ça peut être compliqué Pour eux Ça peut être compliqué Pour eux Il a choisi de mettre Insigné Côté En défense On a Romagnoli Bonucci Kellini Qui est côté gauche On a mis le petit Il faut marquer Dans les temps forts T'as raison Gaetano C'est dans les temps forts Et Georginio Le joueur de Ouh Bien joué Bien joué Bien joué ça Magnifique Et l'Italie Tu fais Une grosse pression Grosse pression Ah mais ça on l'a pas vu On l'a pas vu Magnifique Magnifique Là je vous rappelle Les amis Que pour l'instant L'Italie Est championne d'Europe C'est ça C'est ça Et c'est pas fini Je pense que c'est pas fini Euh J'espère que c'est pas fini J'espère que c'est pas fini Allez serbe bien Alex Lâche pas Lâche pas Je pense que c'est pas fini Il faut encourager son équipe Pour l'instant On disait L'Italie on l'avait pas vu Ouais Une occasion Ça lui aura suffi Oh la la Réalice Ouais bien sûr Et la combinaison Elle est belle La combinaison Elle est belle Ah la Ça on l'avait Je l'ai pas du tout Vu venir celle-là Avec ses mieux Et là Ils sont dans le dur La Serbie est dans le dur Parce que Si le score reste là L'Italie est championne d'Europe Et puis là ça va jouer en contre Ça va jouer en contre Ouais Ça va jouer en contre Ouais Ouais il est beau Il est beau La combinaison est belle Y'a rien à dire Après là Peut-être que la faute Est contestable On peut Je sais pas Attention Ouais c'était bien parti là Je pense qu'il faut qu'il aille plus vite Qu'il n'est pas vers l'avant Sans plus cipité Pour Lorenzo est signé Avec Zanjolo Pour Quoi qu'il n'y a rien à remise Il a essayé de jouer Il a essayé de faire du jeu Attention on va pas refaire des rêves Avec le gardien Duzan Tadic Attention parce que Une erreur peut être Doutes arrivée Attention On l'a dit tout à l'heure On l'a dit tout à l'heure Ce joueur là Avec sa queue de cheval Il est super costaud Ça joue c'est dangereux Christophe Christophe Ça m'étonne pas Immobilier Quagarella Ils ont 90 en finition Il y a Lich Qui s'est tiré On l'a vu tout à l'heure Donc ça Il est loin Je pense qu'il va jouer à deux Il va la donner Il va la donner C'est malheureux Qu'est-ce qu'il se passe Alors là C'est peut-être même trop près Ça c'est un but Ouais c'était limite trop près Ouais c'était Ouais là il aurait valu Vraiment un vrai tirer de coup On va la mettre fort Côté ouvert tu sais A la Roberto A la Roberto Carlos Ouais moi franchement J'ai perdu mes couilles Face à ça J'aurais fait le pas T'aurais tué Josette Dans les spectateurs Ah ouais non non Là c'est trop proche Faire redescendre le ballon C'est compliqué Moi j'aurais fait une passe Pourquoi Gros pressing des Italiens Ouais ça tente la frappe Mais c'est compliqué De la Roumée Il m'a l'air très très compliqué Très compliqué Attention L'Italie Peuvent en remettre un deuxième Ouais Et presque tuer le match Ah oui Tout comme après La Serbie Peuvent en mettre un Et relancer Toute la vapeur C'est bien Ouais il est bon au pivot T'alors Il y a lui Immobilier D'ailleurs Immobilier On le voit pas trop Dans ce match Non Mais justement Attention Oh il craque Qu'est-ce qu'il fait Ah oui Ça craque Ah c'est un rouge Normalement Un attaque comme ça Ouais Par contre Ce que je n'ai pas Vraiment compris C'est que le mec Se fait charcuter Il a eu le temps De se relever Et continuer la cour Ah ouais Et pourquoi il a fait ça 45ème Pour éviter Peut-être que là Il sauve un but Ah bah Je pense qu'il sauve un but Parce qu'il l'a ralenti On connait un peu Les problèmes de script 45ème Avant la mi-temps Bah il n'y a pas de carton Bien sûr Faute intelligente Ouais pas de carton Il y a Prisovit Qui sort L'attaquant Que tu vas Ouais c'est ça C'est ça Ils savent qu'il n'y aura pas rouge Les gars Ouais c'est ça Bah moi Bah vous aussi je pense Non Moi perso En ligne Parfois je mets des grands tacles Bah bien sûr En sachant que je vais juste avoir un jaune Et voilà Tu joues sur le Sur le jeu Sur le jeu T'es un jeu vidéo Oh là là Tu la prends pleine face Ouais Il y a de l'intelligence Attention Ah oui Oh Oh Oui l'arbitrage On est d'accord Pandar C'est un gros défi Bah oui Attention Attention Les Serbes N'ont pas vu Leur dernier mot Ça se rapproche Ça se rapproche Ah il est bizarre Ça se frappe On a l'impression Qu'il tire avec son pied arrière En tombant Bah mais il n'est vraiment Pas passé loin Raser le poteau de près Fabi Kovinsavits Qu'est-ce que je l'aime ce joueur Pour moi c'est un des meilleurs milieux Au monde De Seria ouais Ah il est incroyable D'ailleurs ils ont parlé A Manchester Dans le jeu Par exemple dans le mode My Club et tout Pour vous c'est qui Le milieu de terrain ? Dans quoi ? Dans le mode Dans les légendes ? Non sans les légendes Ouais bien sûr Parce que moi Parce que moi Mon milieu de terrain Favori dans le jeu Il va peut-être vous surprendre C'est vrai ? Moi j'ai deux Pomba Boost Qui est très fort C'est pas Modric Déjà J'aurais marre de Modric Un joueur régulard Pas Boost Ah Verratti est énorme Verratti est énorme Cette année Ouais On peut jouer Verratti C'est vrai C'est pas mal Moi j'ai Eriksen Parce qu'il a un centre de gravité Super bas Il a des bonnes Verratti c'est pareil Verratti Oui Verratti il a la particularité Tu sais De pouvoir Cibler juste en tournant Sur lui-même Attention C'est magnifique Oh il perd Oh la 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 Qu'est-ce qu'il fait D'ailleurs Verratti Qui est dans l'équipe Qui ratisse pas mal de ballons Et j'ai Adrien Rabiot A la récupération de balles C'est énorme Ah oui Qu'apparemment il est énorme Ah il est cheaté Le Rabiot Attention parce que là L'Italie Il ruine Là Là Il met attention On va parler de hold-up Là On a noté les attaques On parle On parle Mais on retrouve La dernière demi-heure Et pour l'instant Ils sont toujours champions d'Europe Oui Mais attention Les serbes On qu'attaque Les serbes Qui n'ont pas dit Leur garder le nom Attention Oh la 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 légalisation L'égalisation Sur elle Tu sors Oh la la Et t'as dit Non c'est quoi t'as dit ça C'est Jovic C'est Jovic Oh la la Et sur Une espèce de rebond Oh la la Il donne le ballon Tout seul Il la met sur le ciel Le serbe On le disait Depuis de peine heure On le voyait Sa joue en passe Sa commence à attaquer Sa presse Bah voilà C'est mérité C'est mérité C'est mérité Voilà Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Le joueur est allé Il doit avoir la mort J'avoue que Il est retourné Il est déguelat Il est retourné Aïe 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 Ah la légalisation Qui fait mal Ouais mais du coup Ça les relance Et attention Parce que Bah c'est Ça veut rien dire Ça veut rien dire Imaginez on a Le titre se décide Au troisième match Mais oui c'est ça qu'on veut C'est ça qu'on veut Ouais 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 Attention Il maintient en vie pays là Ah bah là oui Ah oui Là Il les a fait reprendre leur souffle Ils étaient tous en apnée Ils sont en apnée On découvre les pays de l'Est Je vous C'est pas forcément des nations Qui sont représentées Dans plein d'autres jeux e-sports Mais là Très belle surprise Ils attaquent encore Ouais dommage Ils attaquent encore Et encore Et il y a des choses Vraiment très intéressantes Du côté des serbes Ouais Ouais mais tu vois Les deux équipes défensivement Je les trouve un peu fébriles C'est vrai qu'il y a des erreurs Un peu défensives Après des fois On connait très bien PES 2020 On sait que par moments Tu comprends pas non plus Ce que fait la défense Les placements de joueurs Des fois c'est très très compliqué Ça se place un peu Là où tu ne voudrais pas Si je puis dire Moi j'aimerais Ouais 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 Moi j'aimerais bien voir Une compulsion comme ça aussi Avec les pays africains Il y a un vivier énorme là-bas Ouais Et clairement Les africains Les africains Qui sont à fond sur PES D'ailleurs Sur PES Par exemple Au Côte d'Ivoire Il y a beaucoup De joueurs PES Bien sûr Tout à fait Et d'ailleurs Les africains Qu'on salue S'il y en a Dans le chat On regarde depuis Les pays d'Afrique L'Afrique de l'Ouest L'Afrique centrale L'Afrique du Sud L'Afrique de l'Est Partout Tout à fait Et on leur souhaite également Aïd Moubarak Voilà Nos frères Et nos sœurs Et nos sœurs Et nos sœurs Oui Ah oui Non mais tu vois ça Moi j'ai pensé J'aurais sport Vu qu'il y a plus de garçons Je me suis dit Bon Et nos sœurs aussi Nos joueuses aussi Carrément Ouais c'est Il est un des six ce match Ouais 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 Il y a un des six Mais c'est un peu C'est un peu Je pense qu'on va revoir un but Attention Le Premier ministre En fait il est entre Est-ce que j'attaque Est-ce que je défense Voilà c'est ça Tu vois et là Et Kepa c'est un peu pareil Kepa il se dit Si je me livre tôt Je prends un contre C'est mort maintenant Ouais c'est ça Et là ça nous donne Un match un peu bizarre Là tu vois C'est ça Et puis Alors je sais pas Si vous remarquez Mais depuis tout à l'heure L'Italie A vraiment une grosse possession De balle là Depuis qu'ils se sont pris Légalisation Ils ont une très grosse Possession de balle Alors est-ce que Le jeu va les favoriser Sur ce style là Ou après Ça sera pas C'est vraiment ambitie C'est vraiment ambitie Non mais l'Italien Il a tout à gagner Là soit il perd le temps Et puis il se dit Je vais au chrono Et je repute Et je perds le match Soit je me livre Et comme un con Je perds tout Ouais mais l'autre C'est pareil De l'autre côté Et c'est pour ça Que regardez leur jauge Ils passent ni en offensif Ni en défensif Parce que Bah ils savent pas Sur quoi jouer Exactement Et là Et là Le titre peut jouer Tout de suite Donc je pense que là L'avantage il est dans la tête Ah oui bien sûr L'Italien L'Italien peut être à moins de 20 minutes D'un titre énorme Un titre énorme C'est clair Personne ne s'y attendait Je crois Attention Maintenant j'ai l'impression Maintenant j'ai l'impression Pour pas que ça revienne vite Pour pas que ça revienne vite Attention parce que là On arrive à la 90ème Si jamais il y aurait un but Du côté des serbes Oh non ça s'y déclare Attention Oh 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 Mais quel but Mais quel but Oh 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 oui Oh 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 le double en contact magnifique Oh 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 Il va gagner sur Oh 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 Lalalalalalalalalala le but qui finira Oh il aura mis la clé Oh il a mis un 2 bleu Ah non mais c'est un truc de fou Ah putain 40 000 Regarde à ce moment là du mot Regarde ça Regarde ça Avoir la lutte au petit titre Bam Et ça c'est de travailler A ça c'est de travailler Ca c'est de travailler Non mais la femme de frappe tout ça C'est un TRUC DE FOU Avoir la lutte à la lutte au petit titre De provoquer un 1 contre 1 De rentrer le 2 bleu contact, la frappe Tout y est Bravo j'ai envie de dire bon on le disait la 90ème mais là comment ça a été joué très légèrement alors peut-être que voilà derrière on a une agilité surdéveloppée parce que c'est la 90ème que ce soit des deux côtés des deux côtés des équipes en tout cas c'est magnifique c'est magnifique bravo à l'Italie incroyable avec 3 joueurs différents 4 joueurs différents sur cette finale finalement ils en perdent qu'un impressionnant impressionnant très impressionnant je vais gagner un truc de fou je vais gagner un petit peu de but ils éliminent la France derrière ils ont comme une grosse pression ils craquent pas ils gagnent en 4 matchs incroyable incroyable qu'est-ce que je vous ai dit qu'est-ce que je vous ai dit avant que le premier match entre l'Italie et la Serbie allait commencer attention aux Italiens je pense qu'ils peuvent gagner parce que regardez leur style de jeu on a vu qu'ils se sont habitués à tous les styles de jeu et encore une fois ils ont gagné le premier match 4 à 2 la Serbie ont changé de tactique l'Italie s'est fait démonter 5 à 1 parce qu'on a vu ensuite les matchs d'après l'Italie ça y est ils ont mis le point sur les i et voilà ils viennent de remporter cette coupe de l'Euro 2020 Shams oui allez à toi analyse nous tout ça c'est un je trouve que moi je trouve que franchement sincèrement ils nous ont totalement surpris du début à la fin le match le plus important à mon avis même pour eux et qui leur a donné la force nécessaire et surtout la motivation pour aller au bout c'est le match contre les français puisque en fait tous les matchs des Italiens si vous les regardez bien et surtout la finale ils ont joué leur propre jeu ils ont analysé certes le style mais ils ont joué leur propre jeu alors que contre la France dès le départ dès le départ ils ont dit on ne peut pas gagner ce match alors on ne va pas prendre de risque on va défendre et ça prouve que l'Italie leur match le plus important c'était contre la France mais félicitations à eux puisqu'ils réussissent à sortir des mailles du filet face à la Serbie face à la France et tout ça sans leur équipe première donc félicitations aux Italiens Servi qui était quand même grandement favori même dans les pourcentages dans tout bravo à l'Italie franchement il n'y a rien à dire bravo à eux j'espère que ça va bravo bravo j'espère que ça va atténuer un petit peu de peine de nos amis Ousma Kabil et l'autre fille parce que du coup comme disait comme disait Sofiane ils ont perdu contre les gagnants voilà ils ont perdu contre les gagnants et en soi moi c'est ce que j'espérais je vous ai dit j'aimerais que ce soit l'Italie qui gagne parce que moi on pourrait dire que la France ont perdu contre des tenants du titre de l'Euro de l'Italie ça a été le cas ça a été le cas bon bah les amis en tout cas c'était une très belle finale le le dénouement le dernier but franchement il nous a laissé un peu sur le cul 90ème 90ème lucide à la 90ème on voit que les joueurs deviennent super agiles comme si c'était dans la vraie vie finalement et tu te dis c'est maintenant ou jamais donc du coup ils ont très bien joué ça a payé elle a servi quand même qui avait éliminé l'Espagne la Roumanie c'était quand même c'était quand même des sacrés l'Espagne c'était quand même des gros clients on peut dire que les Serbes ont inscrit l'histoire dans cette Euro 2020 et je pense que du coup ils ne sont plus à sous-estimer dans l'Espagne ça ça va changer surtout sur PS parce que déjà ils ont des joueurs au FC Nantes qui sont voiles et football pro comme dit Davos qui est très fort qui joue au mode My Club qui est bien classé c'est pas rien c'est pas rien mais en tout cas franchement bravo et surtout le dernier but d'Italia il est incroyable on se peut dire que le mec sait qu'il a une victoire d'être champion d'Europe on a la 90ème minute il a la lucidité de mettre un crochet de temporiser de mettre un double contact et de marquer c'est un truc doux et ça ça veut dire que c'est de travailler il sait qu'à cet endroit là il fait la chance il s'arrête il fait ça il enchaîne tu vas se travailler clairement clairement c'est un truc de malade et franchement vive l'e-sport et il va se retrouver pour d'autres compétitions et pour l'e-sport football pro et la victoire de la S-Monaco on espère on espère pour toi on espère pour toi après nous on est neutre voilà ah oui c'est vrai il y a Nantes aussi il y a Nantes les amis franchement c'était vraiment un kiff merci encore Joël Sophia Nechems avec plaisir merci à toi il manquait juste que la France soit les gagnants ça aurait été la petite cerise sur le gâteau moi pour ma part je vous retrouve demain à 14h en live pour un live My Club justement sur PS normalement il devrait y avoir les boosts Liverpool si les sources sont bonnes Liverpool et Everton je crois donc on verra ça les amis merci encore je vous fais d'énormes biseux merci de votre fidélité et le monde de PS c'est petit mais et très grand dans le coeur putain c'est beau ce que je dis c'est très riche c'est incroyable je vais pas te abonner à la chaîne YouTube de l'Utor ah merci frère on va bientôt merci merci Shams un petit mot non je te remercie pour l'invitation merci à Joël aussi de m'avoir invité et à Soso c'est un plaisir pour moi de revivre un peu tout ce qui est physique avec vous ça fait super plaisir et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de refaire ça et merci aux personnes sur le chat d'avoir participé sans toi mon Shams ça aurait pas été pareil t'es quand même mythique et bah les amis on vous fait des bisous et on vous dit bah du coup pour moi à demain et puis sinon à bientôt sur les réseaux suivez-les sur les réseaux allez ciao les mecs ciao ciao ciao